C'est juste pour vous annoncer avec l'accord du Président qu'on reprend nos travaux à 14h. Il est déjà midi, bon appétit. Mesdames, Messieurs, la séance est reprise. Je voudrais, au nom de l'ensemble de l'Assemblée, transmettre mes excuses à tous ceux qui ont attendu. En fait, c'était pour la bonne cause. Et avant de commencer notre séance de cet après-midi, je voudrais demander à notre secrétaire général l'état de nos procurations. Elles sont, avant que l'on ne commence, s'il vous plaît. Monsieur le Président, nous avons les procurations de M. Berton et Nicolas à M. Robert Anceau. La procuration de M. Philippe, non, Philippe Chila, M. Yip à Mme Liliane Mairoto. Mme Sylviane Théoroaté à Mme Emalgon. Mme Izzal Heifara à M. Jean-Christophe Buissot. Mme Théora Justine à Mme Joël Frébo. M. Maréoura Téna à Mme Eliana Parker. Pour le groupe Cotato Aïe, c'est bon, c'est tout ce que j'ai comme procuration. Maintenant, en ce qui concerne l'UPL, l'UDSP. M. Tenejavo à M. Floss. M. James Salmon à Mme Françoise Tama. Mme Théa Hirschon à Mme Cathy Gouillard. Ah, ça va arriver. Je ne l'ai pas. Théa Hirschon à Mme Ismaël. Ensuite, M. Oskar Temaru à M. Drolet. M. Mahmato Yautapou à M. Frébo. Mme Cathy Buillard. M. George Anderson. M. Riveta Frédéric à Mme Minari Galnon. Et Mme Lana Tetonoui à M. Edouard Fritsch. Voilà, le point de vue. Et Mme Maryse Olivier à M. Giross. Et Mme Élise, c'est vrai, Élise Viriamou à Mme Rosine. Donc, nous nous sommes quittés hier soir au Total Général concernant l'article 2, lequel Total Général n'a pas été adopté. Et à 18h03, un projet d'amendement numéro 3 bis a été déposé par le ministre du Budget. Je voudrais lui donner la parole. M. le ministre, vous avez la parole. M. le Président, M. le Sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée, Yaorana, puisque hier soir, nous nous sommes quittés, nous n'avons pas terminé l'examen d'un certain chapitre 971. Et concernant mon projet d'amendement numéro 3 bis, et tenant compte des travaux ultérieurs qui sont survenus, donc je demande à retirer mon projet d'amendement numéro 3 bis. Je vous remercie, M. le ministre. Depuis, nous avons eu de nouveaux amendements concernant cet article 2 en général, et en particulier les chapitres 961, 967, 971, 991 et 951. Donc, nous avons reçu de nouveaux amendements, lesquels nouveaux amendements nous portent à revenir sur le chapitre préalablement 967, puisque nous avons là un amendement déposé par l'ensemble des présidents de groupe de notre Assemblée. Autant vous dire que nous nous sommes rencontrés pour essayer de trouver ensemble une solution qui satisfasse tout le monde, et en priorité, notre population. Et nous avons donc travaillé, nous avons rapproché nos points de vue, et je voudrais ici solennellement remercier le président du pays, remercier le ministre du Budget, et remercier les présidents de groupe qui ont participé, remercier le sénateur, remercier les négociateurs qui ont permis d'aboutir à ces amendements qui nous permettront d'avancer. Cependant, et pour respecter la forme, avant d'aller plus loin, et pour revenir sur le chapitre 967 concerné par le premier amendement, je suis au devoir de vous demander de voter pour accepter ce retour au chapitre 967. Ceux qui sont pour le réexamen du chapitre 967 à l'unanimité. Je vous remercie. Monsieur Bouissoux, président du groupe Totato Aïa, vous avez la parole. Merci, monsieur le président, monsieur le président de l'Assemblée, monsieur le président du gouvernement, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs de la presse, chers amis du public, bonjour. C'est avec plaisir qu'on se retrouve effectivement cet après-midi, après les discussions que nous avons tenues ce matin, malgré le fait que nous n'ayons pas repris notre séance à 9 heures, tout le monde aura compris que nous étions en discussion pour tenter de dégager ensemble un terrain commun et qui permettrait de faire avancer ce projet de collectif budgétaire, sachant bien entendu que nous avons tous le souci, au travers de consensus, de pouvoir dégager des priorités, sachant que ces priorités se fondent sur des analyses et des réflexions, ces analyses et ces réflexions faisant l'objet de ce projet d'amendement co-signé par les présidents de groupes de l'Assemblée et que je souhaite aussi remercier pour leur contribution. Monsieur le Président, je voudrais rappeler un certain nombre de principes qui nous guident en ce qui nous concerne, depuis notre engagement en commun au niveau de notre groupe Sotato Aïa, pour dire d'abord que nous sommes évidemment pour une société solidaire. Nous sommes pour une société polynésienne solidaire basée sur la redistribution des richesses. Et cette redistribution des richesses ne peut provenir par la force des choses que de la croissance économique. Nous avions travaillé sur un programme. Ce programme est un programme de développement économique et social. Et ce programme de développement économique et social n'avait que pour seul objectif, et n'a que pour seul objectif que de permettre à chaque Polynésien de recouvrer la dignité. Et surtout, en ce qui concerne évidemment toutes les Polynésiennes et les Polynésiens qui aujourd'hui, sont au bon de la société, vivent dans les plus grandes difficultés. Mais notre souhait également au niveau de la majorité, parce que c'est un sentiment qui est partagé par nos amis de Temanano Temamotu, c'est aussi d'assurer l'équilibre nécessaire à nos institutions et la stabilité nécessaire au développement économique. qu'il ne peut y avoir de développement de notre pays sans qu'il y ait aussi cette stabilité économique. Nous l'avons bien vu depuis le démarrage de cette session extraordinaire qui a été convoquée par le président du gouvernement. Il y avait une nécessité manifestement de dialogue et aussi de partage entre nous. Nous l'avons compris lors de notre dernier rendez-vous en date, vendredi, pour que nous puissions commencer à nous ouvrir et bâtir ensemble quelque chose qui soit profitable pour notre pays. Ce qui nous discernait entre la position défendue par l'opposition et la position défendue par la majorité ne pose finalement que sur une question de calendrier, puisque notre ministre de la Solidarité, Armelle Merceron, avait d'ores et déjà engagé son équipe sur la remise à plat de la protection sociale généralisée et dans ce contexte-là réviser évidemment les minima sociaux dont nous discutons à cette heure-ci. Mais cela à la lumière des chiffres et des analyses qui sont réalisées. Nous avons compris du débat que nous avons eu ensemble depuis l'étude de ce collectif budgétaire qu'il y avait à la fois au niveau du président de l'Assemblée qui faisait un peu de cette question du vote du chapitre 971 une question de principe, mais aussi au niveau de nos amis de l'opposition qui avaient fait des propositions d'amendement, une réelle volonté pour que dans le cadre de ce collectif budgétaire nous puissions être amenés ensemble à nous positionner non pas dans une lutte fratricide et c'est ce que nous souhaitions éviter en ce qui nous concerne. Il ne faut pas que la question de la solidarité fasse l'objet d'une lutte politique. personne ne sortirait grandi d'une lutte comme celle-là et surtout que la classe politique aujourd'hui dans notre pays s'est suffisamment taillée une réputation malheureusement négative pour que sur une question aussi fondamentale que le sort de nos concitoyens et la problématique du niveau de vie surtout des plus démunis nous n'en fassions pas un objet de pluriel. Voilà pourquoi le président du gouvernement nous a réunis ce matin à la présidence pour que avec les ministres concernés je voudrais saluer le travail réalisé à la fois par le ministre des Finances le vice-président le ministre de l'économie et toutes celles et ceux qui ont contribué au premier jet que nous avons effectué de venir avec une proposition qui a évolué depuis ce matin bien entendu pour essayer de faire en sorte qu'entre la majorité et l'opposition nous puissions trouver un terrain commun médian et pour que ce soit un projet présenté ensemble c'est ce projet qui nous est proposé maintenant ce projet recouvre à la fois des éléments qui faisaient l'objet de revendications du sénateur Gaston Flos et qui touchent notamment au relèvement du minimum de vieillesse aux allocations familiales une allocation de rentrée scolaire nous avons aussi intégré l'allocation au type sur le cas des personnes handicapées l'allocation d'aide aux handicapés et entre la proposition maximaliste qui nous avait été présentée et qui posait un problème fondamental de financement et la proposition que nous avons faite ce matin nous avons convergé vers ce qui est maintenant une proposition commune nous souhaitions nous je le rappelle présenter ces mesures au 1er janvier 2009 dans le cadre d'une discussion globale avec les partenaires sociaux vous aviez souhaité vous que ce soit dans le cadre de ce collectif budgétaire nous avons fait un pas pour que nous puissions effectivement le présenter dans le cadre de ce collectif budgétaire mais au delà du simple fait de le présenter maintenant c'est véritablement montrer également à notre pays que nous sommes capables malgré nos différences de nous retrouver je crois que c'est ce qu'il faut retenir maintenant de de cette de ce projet en commun nous sommes à la fois contents et fier de pouvoir le faire avec vous aujourd'hui et pour la première fois de montrer à notre population que nous avons une classe politique qui est aussi capable d'être intelligente et de pouvoir se retrouver sur l'essentiel voilà monsieur le président que nous souhaitions lire merci monsieur bouissou en tant que président du groupe et rapporteur du premier amendement pouvez-vous nous lire votre premier amendement au chapitre 967 701 s'il vous plaît avant que nous nous prononcions sur sa recevabilité c'est le projet d'amendement portant modification de l'article 2 du projet de délibération portant modification numéro 2 la délibération de 2008 du 19 mars 2008 approuvant le budget général de la politique française les réflexions menées par le gouvernement afin de préserver les équilibres sociaux l'ont amené à envisager au titre de 2009 un certain nombre de mesures en direction des populations les plus défavorisées ces propositions devaient faire l'objet de concertations avec les partenaires sociaux avant d'être proposées à l'occasion du vote du budget primitif cependant les représentants de l'assemblée en accord avec le gouvernement proposent de prendre en toute urgence des dispositions permettant de pallier les difficultés des populations en situation de précarité ces premières mesures applicables dès le 1er septembre 2008 concernent le relèvement des allocations familiales pour les ressortissants du RSTF de 2 000 francs par mois cela concerne 21 000 bénéficiaires l'augmentation du minimum vieillesse de 64 000 francs à 74 000 francs mensuels cela touche 8 085 bénéficiaires l'augmentation concomitante de l'allocation de base aux adultes handicapés de 64 000 francs à 70 000 francs ce qui représente 2 723 bénéficiaires et la mise en place pour la rentrée scolaire 2008 d'une allocation de rentrée scolaire au bénéfice des enfants relevant du RSTF d'un montant de 10 000 francs ce qui représente 18 000 bénéficiaires le coût global annuel de ces mesures s'élève à 1 milliard 640 millions de francs l'impact sur le budget de la police française pour les 4 premiers mois les derniers mois de l'exercice 2008 se détaille comme suit allocation familiale 168 millions au titre du RSTF minimum vieillesse 180 millions au titre du RSTF et 102 millions au titre de l'ACR l'aide complémentaire de retraite l'allocation de base des adultes handicapés pour 36 millions au titre du RSTF et l'allocation de rentrée scolaire qui est de 180 millions de francs au titre du RSTF le financement de ces mesures est assuré en 2008 en premier lieu par la baisse de la contribution du pays au mécanisme du DARS résultant de la revalorisation du SMIC au 1er septembre soit moins de 150 millions de francs je voudrais rassurer tout de suite les employeurs sur le fait que c'est l'augmentation du SMIC qui va permettre de réaliser des économies sur l'enveloppe du DARS en second lieu par une baisse de l'autofinancement compensée par un recours du même montant à l'emprunt soit 416 millions de francs conséquence à l'article 2 du projet de délibération le chapitre 967 est modifié comme suit à savoir au niveau des articles 65 213 aide à la revalorisation du SMIC en moins 250 millions de francs au niveau de l'article 657 331C pour ce qui concerne le régime général des salariés plus 102 millions de francs le total du chapitre 967 et le total général des dépenses ordinaires du budget général pour 2008 sont modifiés en conséquence et c'est signé Jacques Hydrolet Jean-Pesto Boussou Eliane Nord Parker et Gaston Flas merci monsieur le représentant j'interroge l'assemblée sur la recevabilité de cet amendement à l'unanimité la discussion est ouverte sur l'amendement monsieur le sénateur vous avez la parole je vous remercie monsieur le président monsieur le président je tiens à remercier la majorité d'avoir accepté de discuter avec nous sur les mesures d'urgence que nous avions proposé le groupe UDSP pour donc venir amender notre collectif ceci était le résultat de réflexions profondes mais surtout d'un constat sur le terrain qui donc nous interpellait et en provenance de la population la plus démunie de notre société et c'est ce qui nous a amené à dès le mois de mars prendre un arrêté par notre gouvernement arrêté tendant à accorder ces mesures d'urgence et il faut le dire cette proposition d'un mouvement et ce désir de venir en aide à cette partie de la population a été renforcée chez nous par les résolutions de l'église protestante ma'hui et sachant que de leur côté ils étaient également interpellés par cette partie de la population malheureusement nous n'avons pas pu mettre en pratique l'arrêté que nous avions pris en conseil des ministres et malheureusement le gouvernement qui nous a succédé a dès les premières séances du conseil des ministres et bien annulé ces mesures là donc nous avons profité de cette occasion du collectif pour représenter les mêmes mesures que nous avions présentées au mois de mai dernier et bien sûr je partage le sentiment de monsieur Bouissoux lorsqu'il dit que la solidarité ne devrait pas être l'occasion de lutte politique malheureusement sur cet amendement il faut bien reconnaître que lundi soir lorsque nous avons déposé cet amendement nous en avons discuté pendant deux heures et demie et ce n'était pas facile et hier encore nous avons repris la discussion sur ce même amendement et je tiens ici à remercier le président Temaro qui a refusé la deuxième lecture sur ce premier amendement enfin je remercie quand même la majorité puisque tout semble rentrer dans l'ordre et nous nous mettons d'accord donc c'est vrai entre des propositions maximalistes venant du groupe UDSP et des propositions minimalistes venant de la majorité nous sommes arrivés donc à un bon milieu pour l'instant simplement donc en ce qui concerne les allocations familiales merci en ce qui concerne l'augmentation du minimum vieillesse j'ai cru comprendre que l'augmentation était de 10 000 francs à partir du 1er septembre et que 10 000 francs seraient ajoutés lors de l'étude du budget en janvier 2009 merci également pour l'allocation aux handicapés merci pour l'allocation de rentrée scolaire bon je vous cache pas que nous regrettons que vous n'ayez pas pu retenir la mesure concernant la gratuité de la cantine scolaire vous savez c'est un sujet malgré tout important difficile à mettre en pratique c'est vrai mais je me souviens à l'époque que madame algon y avait travaillé ardument et je crois qu'elle a beaucoup transpiré sur ce dossier là mais elle était arrivée à nous faire des propositions et je l'en remercie je pense que prochainement et lorsque le gouvernement nous présentera les mesures plus complètes les cantines scolaires seront également feront partie du lot pour le reste et bien nous vous remercions et bien sûr nous voterons dès demain je dois quand même remercier également notre collègue Hirote Farere qui par son abstention a fait passer l'amendement lundi soir ou mardi matin donc nous pouvons être satisfaits de ce projet d'amendement en attendant donc que des réformes en profondeur viennent vraiment au secours de cette partie pauvre de notre population je vous remercie maduro monsieur drôler vous avez la parole le président l'esprit saint étant descendu dans cette enceinte je vous propose de voter sur le projet d'amendement numéro un monsieur philippe schil vous avez la parole oui merci monsieur le président avant que nous passions au vote j'avais juste quelques questions à poser s'agissant d'abord du retrait de la gratuité de la cantine dans le dispositif qui nous est proposé je pense que c'est une décision sage comme ça on ne viendra reprocher ni à la majorité ni à l'opposition de se servir de la gratuité pour la cantine comme mesure électoraliste puisqu'il y a les sénatoriales qui arrivent et c'est vrai que imposer ou proposer une telle disposition ça pourrait effectivement séduire un certain nombre de maire donc c'est tout aussi bien que ce soit retiré que ce soit discuté après pourquoi pas mais au moins là c'est une décision sage ceci dit j'avais deux questions à poser la première concernant le financement du relèvement de ces minima sociaux il y a un certain nombre de dispositifs qui sont prévus pour financer le relèvement pour cette année par contre donc je me posais la question du financement pour l'année prochaine et les années d'après est-ce qu'une réflexion ou au moins une piste de réflexion a été engagée dans ce sens là s'agissant de la deuxième question elle porte sur les concertations avec les partenaires sociaux puisque j'ai bien relevé dans le dans le dans la motivation de cet amendement cet aspect des choses est-ce que vous ne craignez pas et là je tourne vers le monde les membres du gouvernement est-ce que vous ne craignez pas que ce relèvement de certains minima sociaux et je pense en particulier aux allocations familiales que cela fasse boule de neige et qu'au niveau par exemple du régime des salariés il y ait des revendications qui soient aussi exprimées alors qu'aujourd'hui toute la classe politique de l'hémicycle de nos assemblées a décidé de privilégier davantage ceux qui souffrent le plus mais maintenant au niveau des salariés il pourrait y avoir également une revendication dans le sens d'un relèvement au moins des allocations familiales voilà merci merci monsieur madame vous avez la parole pour ne pas redire ce qui a été dit par mon collègue je m'associe au questionnement dont il vient de nous faire part et demande également des points d'éclaircissement sur la méthodologie budgétaire que nous allons adopter à l'avenir marron merci monsieur frébaud merci monsieur le président monsieur le président du pays madame monsieur le ministre chers collègues bien entendu que je m'associe à ce projet au delà de la situation ponctuelle qui est présentée c'est véritablement au niveau de la représentation du pays la volonté d'aller vers la réforme je crois que c'est ce qui nous conduit aussi quelque part certes elle n'est pas aisée nous avons tous à un moment donné de nos parcours différents affrontés les difficultés de cette réforme je crois que c'est un message qui est donné pour rassurer chaque régime dispose de ses propres compétences mais jusqu'à présent les régimes se posent la question puis de la réforme dans quel sens et pour qui c'est vrai qu'on peut tout attendre de la relance économique à quoi sert une relance économique quand il y a une frange d'une population qui est laissée de côté il est très difficile de la reprendre je crois qu'il a été un bon droit qu'ensemble on ait trouvé la solution d'apporter une espérance à cette population c'est sûr que nous allons nous également nous associer à cette réforme car des mesures devraient être prises il faut bien connaître les situations de budget des différents régimes car vous savez les régimes sont différents notamment au régime des RNS il y a des conditions de ressources pour les allocations familiales celui des salariés il n'y a pas de conditions de ressources et pourtant dans l'attribution de la branche de famille sur un budget d'environ 7 milliards et demi le poids du droit des allocations familiales atteint 4 milliards 5 milliards alors qu'il y a tout un pont entier d'aides décidées par le conseil d'administration notamment au titre de la situation du FAS ces aides échappent à la réflexion de la classe politique à toujours échapper or si on y prend garde on va inverser la tendance et c'est ces montants là qui vont davantage primer sur le droit qui est garanti au titre de la allocation c'est cela le sens de la réforme mettons les choses à plat et je pense qu'on doit y arriver pour le bien de tous pour qu'enfin chacun y puisse voir plus clair d'autant que le pays maintenant participe financièrement au budget des salariés ce qui n'était pas le cas par le passé aujourd'hui le pays finance directement le régime des salariés donc il est en droit effectivement d'avoir des éclaircissements et de poser les orientations de la réforme qu'il souhaite face aux partenaires sociaux pour que le départ puisse se faire c'est donc monsieur le président monsieur le président du pays véritablement une volonté de toute la classe politique d'aller dans ce sens de la réforme M. le président mesdames messieurs les représentants bonjour je souhaiterais répondre à la crâne du représentant monsieur Schill relatif aux conséquences que pourrait avoir cette décision dans le discours dans les relations que nous avons avec les partenaires sociaux vous savez que la semaine dernière nous les avons tous réunis ils ont fait une déclaration commune où ils s'engageaient ensemble avec le gouvernement à participer à l'essor économique et social de notre pays c'est l'engagement des syndicats de salariés et des patrons face aux difficultés que nous avons pu connaître de se mobiliser avec nous ils ont au-delà de cette déclaration commune aussi décidé de créer des groupes de travail avec le gouvernement quatre groupes de travail d'urgence un relatif à la perniculture un autre relatif à l'hôtellerie un groupe de travail relatif à la pêche et un autre relatif au pouvoir d'achat et au coût de la vie nous mettrons dès demain après-midi en place ces quatre commissions d'urgence avec des propositions à faire dans les six semaines à venir donc contrairement aux idées de certains je ne pense pas nous ne pensons pas que c'est au gouvernement d'imposer ce choix-là mais il doit être naturellement pris les choix fondamentaux doivent être faits ensemble avec les salariés les patrons et le gouvernement c'est l'option en tout cas que nous avons prise et cette décision d'ouvrir la page blanche du pacte économique et social elle est partagée par l'ensemble des acteurs économiques et sociaux donc j'espère qu'ils sauront tous tenir compte des difficultés particulières des ressortissants du RSPF et en toute autonomie vont discuter de l'ensemble des progrès à faire dans leur secteur d'activité respectif Monsieur le ministre Merci Président concernant la question du financement au-delà des solutions à apporter immédiatement pour faire face à l'augmentation de la dépense ce qu'il faut bien voir c'est que dans ce régime de solidarité le RSPF nous avons structurellement trois sources de financement à savoir la subvention du pays la CST et la participation de l'Etat à la solidarité au RSPF donc pour ce qui concerne l'année prochaine et les années suivantes nous devons faire un travail de remise à plat et de révision générale de notre politique de la protection sociale généralisée et donc notre ministre de la solidarité doit nous proposer un certain nombre de travaux à partager tous ensemble et il nous faudra à ce moment-là prendre une décision sur le dimensionnement des moyens par rapport aux ambitions que nous voudrions accordées à la population et particulièrement à cette population qui vit dans la précarité donc dans l'immédiat nous n'avons pas pris de décision sur le relèvement de la CST ou pas sachant que par ailleurs nous avons d'autres paramètres qui sont incontournables pour le budget 2009 puisque nous intégrons d'ores et déjà des baisses d'impôts sur ce collectif budgétaire par la TVA et le DSPE qui est suspendu ça représente sur l'année 2 milliards en moins si on prend compte l'évolution des dépenses au niveau de la PSG puisque maintenant le pays intervient en termes de financement aux 3 régimes maintenant alors que jusque là c'est seulement aux 2 régimes c'est à savoir le RSPF le RNS maintenant au RGS aussi donc le budget est sollicité de plus en plus et par ailleurs on demande aussi au gouvernement de diminuer sa pression fiscale tout en sollicitant d'autres soutiens à l'économie et aussi aux conditions de vie de la population donc tous ces sujets vont revenir sur le tapis ici pour que nous puissions en débattre et fixer ensuite nos propres repères et nos propres limites à nos ambitions donc pour cela jusqu'ici il n'y a pas de soucis d'équilibre mais pour les années à venir il faudra qu'on partage tous ensemble ces réflexions voilà merci le Président M. Edouard Fritz non M. le Président je ne serai pas lent bonjour bonjour M. le Président le gouvernement M. les ministres les représentants de la presse le public mes chers collègues bonjour non M. le Président je voudrais simplement vous dire aussi que j'ai hâte de voter j'ai hâte de voter mais seulement je voulais demander avant de voter au ministre des finances de me rassurer ce matin lors de nos discussions nous avions donc accepté qu'il n'y ait qu'une première augmentation de 10 000 francs pour ce qui concerne le minimum de vieillesse mais qu'il était entendu qu'à partir du 1er janvier 2009 une deuxième augmentation de 10 000 francs était prévue je ne vois pas apparaître ici quelque engagement que ce soit je ne vais pas remettre en cause les choses il n'est pas question du tout je veux simplement qu'il me rassure qu'à partir du 1er janvier 2009 donc une deuxième évolution de cette allocation vieillesse serait attendue merci M. Bichoux je voudrais rejoindre la sollicitation du président du groupe de l'UDSP de tout à l'heure sur le vote maintenant de cette proposition d'amendement et rajouter le fait que lorsqu'on parle de remise à plat de notre système de protection sociale généralisée et qui nécessite des discussions avec des partenaires sociaux lorsqu'on fige les objectifs on ne voit pas trop pourquoi on irait discuter d'ailleurs je dirais une chose pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait à 10 000 francs vous voyez ce que je veux dire donc laissant libre ces discussions avec les partenaires sociaux il nous faut refondre notre système de protection c'est peut-être pas maintenant que l'on va pouvoir rentrer dans le détail de ce sujet qui est fort complexe et qui nécessite le fait qu'on remette les choses avec évidemment toutes les informations qui nous sont nécessaires donc remettre les choses à plat pour rebâtir quelque chose qui sera pérenne donc ça se limite pas uniquement au minimum vieillesse il y a énormément de choses à voir à l'intérieur et qui touchent notamment à la famille donc c'est un objectif que nous avons mais pour l'instant nous sommes sur un positionnement concernant cette proposition d'amendement des groupes de l'Assemblée merci monsieur Rofrich vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le président de la Polynésie monsieur le vice-président messieurs les ministres chers collègues de l'Assemblée chers amis de la presse chers amis du public je ne serai pas long monsieur le président je voudrais à la fois rejoindre l'interrogation et peut-être rassurer monsieur Schill sur le financement effectivement de ces mesures dont nous avons beaucoup débattu et je peux comprendre qu'il s'interroge puisque moi c'est vrai que je me suis interrogé en lisant l'amendement et en voyant qu'une part de ce financement était prévue par le biais d'un emprunt de 416 millions de francs et je pense que c'est pour ça que monsieur Schill est intervenu à juste titre je pense néanmoins monsieur le ministre des Finances que nous pourrions faire l'économie de cet emprunt supplémentaire monsieur le président mais je crois que c'est pour aller au plus vite que le ministre a voulu prévoir tout de même une enveloppe mais qu'il n'aura très certainement pas besoin de mobiliser puisqu'il a aujourd'hui dans le cadre d'exécution habituelle du budget les marges de manœuvre déjà disponibles sans avoir recours à cet emprunt nous avons indiqué et nous avons eu des discussions hier sur un budget de 100 millions pour monsieur Frébeau qui lui avait été retiré et il nous avait été répondu que en regardant le taux d'utilisation des crédits à mi-année on pouvait très bien retirer 100 millions parce qu'on ne pense pas qu'il va les dépenser entièrement alors lorsque nous appliquons cette manière de procéder à l'ensemble du budget de fonctionnement au regard déjà du taux d'exécution des dépenses de fonctionnement sur l'année 2007 constaté en janvier 2007 il n'y avait pas moins de 8 milliards 5 de crédit disponible à l'issue de l'exercice puisque le taux d'exécution hors dépense du personnel a été de 76% ce qui explique d'ailleurs que dans le cadre du report de crédit nous ayons 10 milliards de redéploiement qui sont proposés donc il y a chaque année un volant effectivement qui n'est pas utilisé et la démarche qui a été faite pour la ligne budgétaire qui a été consacrée à l'équipement sur laquelle on a pu prendre 100 millions on aurait pu et on pourrait encore mais je ne voudrais pas ralentir plus le débat l'appliquer à l'ensemble du budget puisque nous sommes presque à la fin du mois d'août et je crois qu'avec une gestion dynamique et ajustée par semestre du ministre des finances on pourrait savoir à peu près ce qu'on appelle l'atterrissage budgétaire c'est à dire à combien on va finir l'année par rapport aux prévisions et je pense chers amis de la majorité que nous n'aurions pas besoin de contracter cette emplaine de 416 millions ne serait-ce que parce qu'on ne va pas utiliser l'ensemble des crédits de fonctionnement et l'autre raison c'est que vous le savez qu'habituellement on ne consomme à peu près que la moitié du crédit d'investissement donc je pense aussi qu'on pourrait faire et vous l'avez prévu je crois au prochain collectif de septembre par un redéploiement des crédits existants et bien l'économie de crédits nouveaux a contracté sur des éventuelles nouvelles opérations donc tout ceci pour rassurer monsieur Schill je pense que le ministre des finances a voulu aller vite et préserver une enveloppe globale mais on pourrait faire sans et en tout cas j'invite vraiment le gouvernement à ne pas mobiliser cet emprunt et je crois qu'il ne faut pas faire le lien du tout entre cette hausse des minima sociaux et le nouvel emprunt qui est contracté c'est plus de la sécurité budgétaire mais on n'en a pas besoin à mon avis aujourd'hui merci monsieur le président merci monsieur Fritch je donne la parole Oui, c'est vrai. 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 un second point. C'est vrai. 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 que, en tant que protestant, on est avant tout réformistes et réformateurs. Voilà ce que c'est qu'un protestant. Souvenez-vous, chers amis protestants, de la réforme de Luther. Donc, on ne doit pas dormir et s'endormir sur nos lauriers, sur les systèmes qui ont été mis en place. On doit toujours tomber vers la perfection, vers le mieux-être, vers plus de partage, plus de solidarité. Et quand on aura accepté ce principe-là, on pourra continuer à travailler comme nous l'avons fait. Bien sûr qu'on aura toujours des points de désaccord, mais au moins, on aura débattu. Et ensuite, les choses iront mieux pour tout le monde. Dernière remarque. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, il ne faut pas qu'il y ait de confusion dans nos têtes. Le gouvernement gouverne propose l'Assemblée légifère, l'Assemblée modifie, l'Assemblée débat. C'est quand aussi on aura accepté cette manière de faire et de travailler que nous pourrons tous travailler. Qu'il n'y ait pas de confusion. Qu'il y ait échange d'idées, de propositions, oui, mais qu'il n'y ait pas de confusion. Et là, c'est tant mieux que nous soyons arrivés à cette solution. Quelque part, c'est tant mieux aussi qu'à titre personnel, pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu participer aux discussions de ce matin, parce que j'aurais poussé le cochonnet beaucoup plus long. Donc, c'est tant mieux. Mais comme l'a si bien dit Jacqui, c'est tant mieux que l'Assemblée légifère. C'est une guerre royale. C'est une guerre royale. En référence à l'Esprit Saint, M. le Président, je vous demande de passer au vote. Paruru. Paruru. Jāruno arawau e hap maruru i te whateira o te ngu, Presidente, tatu kwa atua, hui to wha. Te, ta puru hepa e veirei mō i tatu. O te parano a tu i te te iumana o katoro i tatu. Nocte help ai, te tapitapi au te wheru ridhaa i tua tapapa tātui C'est parti. 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 Merci. M. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. M. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. M. C'est parti. 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 M. C'est parti. C'est parti. C'est parti. M. C'est parti. Merci. C'est parti. M. C'est parti. M. M. projet. M. 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 M Cette question, on doit se l'imposer à titre individuel, ça c'est le premier point. Deuxième point, avec les amis qui m'entourent, et du fait de l'importance stratégique de cette société, de son rôle dans l'économie du tourisme, on ne peut pas louper ce virage-là. C'est sûr qu'il y a des mesures financières qui nous sont faites, mais c'est sûr qu'il y a aussi des décisions importantes à prendre sur la pertinence des destinations touristiques comme sur la pertinence du maintien ou du remplacement de la flotte. Alors, je veux d'abord nous sensibiliser au contexte international. Le ministre l'a dit. Aujourd'hui, United Airlines, 5500 emplois supprimés. Contas, 1500 emplois supprimés. Depuis le début de l'année, selon la IATA, 25 compagnies ont mis la clé sous la porte. Air France, KLM et British Airways, qui ont pourtant les reins solides, ont revu leur offre pour l'hiver sans développement de lignes nouvelles. SAS, moins 5% d'avions. Filiales espagnoles de la SAS, moins 25% de salariés et fermeture de lignes. Toutes les compagnies asiatiques, qui sont pourtant au top, ont allégé tout le programme de vol. Les cinq plus grandes compagnies américaines, premier semestre 2007, plus 1,27 milliard de dollars. Bénéfices. Premier semestre 2008, un an plus tard, moins 13,4 milliards de dollars. Le PDG de Continental Airlines disait le 17 juillet 2008, il y a moins d'un mois derrière nous, « Sans réduction des capacités et des hausses parifères substantielles, la menace de faillite est réelle. L'ensemble du secteur, dans le monde entier, affronte un changement radical dans l'exercice de cette activité. Elle nécessite réduction des capacités de transport, mais aussi des hausses de tarifs si les compagnies aériennes ne veulent pas être clouées au sol par une faillite définitive. » Alors nous, par les obligations qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est quelque part d'une sorte de fuite en avant encore, qu'on le veut ou non. Qu'on le veut ou non. Je rappelle le but d'Air Tredi Nui, c'est de contribuer au développement touristique du pays. En plus des difficultés spécifiques à la profession, qui est de transporter des passagers sur des marchés porteurs, Air Tredi Nui doit promouvoir des destinations en espérant que les touristes se précipiteront à la coupée de l'avion. Une analyse simple des résultats, depuis trois ans, nous dit que la réalité est tout autre quand on prend l'exemple de New York et de Sydney, pour lesquels le nouveau président, actuellement nommé, a œuvré avec acharnement, à la fois pour l'ouverture des lignes, mais aussi pour l'achat d'un cinquième Airbus A340 dont il s'est occupé personnellement de la défiscalisation. Je veux nous rappeler cela. Une analyse pertinente des flux touristiques prouve qu'à l'usage, certaines lignes sont chroniquement déficitaires par insuffisance de passagers. C'est ça la réalité, dans le domaine d'intervention qu'est celui d'Air Tredi Nui. A ce jour, seul Los Angeles, Charles de Gaulle et à un degré moyenne, Auckland, sont viables. Ce qu'il faut savoir sur les résultats financiers, indépendamment de ce qui nous a été dit, c'est que les décisions de fréquence de vol sont arrêtées avec six à huit mois d'avance en fonction des négociations avec les aéroports avant publication, avec suffisamment d'avance des programmes hiver-été pour permettre leur publication sur le net et la vente dans les agences. Il y a donc un effet report important qui n'a pas échappé à la Chambre territoriale des comptes, qui explique l'embellie des résultats de 2007 par les mesures prises en 2006 par l'équipe en place à l'époque. C'est celle de M. Éric Pommier, qui a pourtant été mis de côté, alors qu'en valeur absolue, avec son équipe, c'est celui qui a fourni le meilleur résultat. On s'est tous de source informés que le besoin en trésorerie, uniquement pour le deuxième semestre 2008, serait supérieur à 4 milliards de francs CP. Voilà ce que nous dit ceux qui ont travaillé à l'intérieur et les banques. Alors, malgré l'effort que l'on fera, M. le Président, la compagnie ne peut tenir que jusqu'à fin septembre, fin octobre 2008, maximum. Donc, la cessation de paiement devient de plus en plus possible. C'est ça, la réalité. On le sait tous. Vous qui êtes à l'intérieur du CEA. Maintenant, les amis que j'ai rencontrés m'ont proposé des pistes. Les voies possibles, et je souhaitais vous les soumettre, M. le Ministre, c'est de garder uniquement les destinations rentables. L'Axe Paris, Charles de Gaulle, Auckland. D'aménager, voire supprimer, le Sydney, New York et Osaka, faire transiter par Auckland les passagers pour Sydney, faire transiter par l'Axe les passagers pour New York, à moins qu'il y ait l'autre solution qu'on m'a expliqué pour New York, supprimer Osaka et subventionner les destinations que le souhaite maintenir à Tokyo, par exemple. Pour mémoire, tout près de nous, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie s'est attaché les services d'une société indépendante, aéro-conseille, qui examine et rencontre au gouvernement à la semaine de l'activité de RKL, laquelle ne desserre sur ses fonds que les destinations rentables. Et sur subvention du pays, les destinations non rentables. Voilà une piste intéressante qui conviendrait de privilégiés. Au niveau de la flotte, et je crois que le problème, dès le départ, il a été là. Il va falloir réajuster, en fonction des destinations à desservir, la taille de la flotte, en passant à des bimonteurs. Alors, les techniciens m'ont dit A350-X de Faux-WB ou sinon des B787, puisqu'à ce jour, hormis le 747, il n'y a que l'énorme A380 qui est devenu le seul quadrimonteur en construction. Pour rappel, Contas a commandé récemment 100 Boeing 787, Air Pacific 8, Hawaiian, à Laine, on a commandé des A350. Or, mesdames et messieurs et messieurs le Président, on sait tous qu'une défiscalisation ne s'obtiendra que si on commande des Airbus. Et c'est là le mode drame. Et les chaînes Airbus et Boeing sont si encombrées que si ATN ne pas se commande aujourd'hui, à supposer qu'on met de l'argent et qu'on aura de l'argent, que ça va bien marcher. Il faudra attendre 2017 à 2018, soit 10 ans d'attente, si on se presse. Voilà les enjeux. Indépendamment des enjeux purement financiers et budgétaires qui sont de notre responsable, il y a aussi ces autres enjeux qui vont mettre en péril ou sauver la compagnie. C'était ces enjeux que je voulais nous soumettre également, soumettre à notre réflexion. Parce que c'est impératif. C'est impératif. Donc, voilà les observations que je souhaitais nous faire, M. le Président, pour qu'il y ait un débat entre nous, pour aider et à trouver des solutions. Parce que sinon, on est déjà au mur. La faillite, elle est devant nous. Merci. Merci. M. Droulet. M. le Président, ce que nous dit le représentant des Favères est très intéressant. Et à mon sens, on ne terminera pas ce débat ce soir. Nous sommes spécifiquement sur une proposition d'amendement. Je voudrais dire au ministre, parce qu'il n'a pas répondu à la question concernant la participation des actionnaires privés. Puisque là, nous sommes, à un moment donné, dans le meilleur des cas, nous nous sommes rapprochés des 64-65 %. Je trouve, et c'est une opinion personnelle, que dans le cadre d'une scène, c'est un rapport entre public et privé intéressant. 65-35, ça me semble intéressant. Bien que les textes nous permettent d'aller jusqu'à 85-15, me semble-t-il. Donc, il faut tendre vers plus de participation du privé. Et malheureusement, à la dernière augmentation de capital aussi, ça ne s'est pas très, très bien passé dans le sens où c'est le pays qui a plus participé à l'augmentation de capital, ce qui explique la part qui avoisine désormais les 70 %. Lorsque je vous parlais de hedging, M. le ministre, c'est par rapport à une stratégie qui a été décidée par le conseil d'administration à un mauvais moment. Bien évidemment, je n'accuse personne, je constate simplement que là, nous avons perdu dans cette spéculation. Parce qu'en fait, la traduction en français du mot hedging, c'est « spéculer », « spéculation ». Nous avons spéculé sur éventuellement une stabilité ou une non-augmentation du prix du jet de Kero, Singapour. Donc, quand vous parlez d'achat à terme, c'est une autre stratégie. De mon point de vue, ça ne fait pas partie du hedging. Et nous ne l'avons pas fait. Peut-être que les responsables de la société nous expliqueront dans le détail pourquoi ils ne l'ont pas fait, alors qu'une autre compagnie polynésienne l'a réalisée en début d'année. Donc là aussi, il y a matière à discussion. Lorsque vous parlez de « Sky Team » et d'une stratégie en association avec « Sky Team », j'ai le souvenir, Monsieur le Ministre, de toutes les difficultés possibles opposées à Air Tritinui par la DGI, indirectement par Air France, sur le tronçon New York-Paris. Et sur, quelquefois, un type d'argument qui frise la décence du style « vous avez obtenu la défiscalisation sur le Nuku Hiva pour faire Papete New York » et retour. Donc cet avion Nuku Hiva doit circuler spécifiquement sur Papete New York, point final. Dans l'esprit des énarques à la DGI, cet avion n'était pas destiné à rentrer dans la flotte et à faire d'autres destinations que New York. Donc, il me semble, maintenant, je ne suis pas un spécialiste de stratégie internationale, il me semble que se donner pieds et poings liés à une alliance type « Sky Team » à l'intérieur de laquelle règne notamment Air France, c'est complètement annihiler notre éventuelle indépendance. Parce que nous serons, là encore, pratiquement sous les fouches codines des décisions d'Air France. Je vous rappelle également, en plus des difficultés à réaliser la jonction New York-Paris avec notre avion, nous ne sommes pas arrivés à travailler de façon sereine et partager nos codes avec Delta Airlines sur New York, du fait, justement, de la participation de Delta Airlines à Sky Team et du fait des exigences de la compagnie Air France. Donc là, vous me permettrez, Monsieur le Ministre, de m'interroger sur cette stratégie de groupe. Bien sûr, ce n'est pas Star Alliance, ce n'est pas One World, mais est-ce que c'est forcément Sky Team ? Le représentant Tefareré parlait de Air Calin. J'ai comme l'impression qu'Air Calin n'a l'obligation de la part du groupe dans lequel il se trouve que de faire la liaison nommée à Tokyo et n'a pas de liberté de manœuvre sur les autres destinations. Bon, le prix de la liberté, bien évidemment, ça a forcément un coût. Mais je pense que stratégiquement et politiquement, nous devrions tenir un débat ici à l'Assemblée avec les responsables, peut-être en commission avec les responsables de la société, sur les tenants et les aboutissements de toutes ces décisions. Me semble-t-il, là, une fois de plus, je vous le dis, Monsieur le ministre, nous allons voter pour votre amendement, mais cela ne nous exonère pas d'un débat ensemble, avec les responsables de notre société, sur leur part de responsabilité, sur la nôtre, sur celle des privés, dans le cadre du plan que nous sommes en train d'établir en ce moment. Donc je souhaite et j'appelle de mes voeux ce débat entre nous sur la stratégie que nous pourrions adopter ensemble. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Drolet et Monsieur le Sénateur. Monsieur le Président, je vous remercie. Je partage totalement l'analyse de notre collègue et je vous remercie. Sur le premier point, en ce qui concerne le Président-Directeur Général pressenti, je regrette que le gouvernement ait cru devoir débarquer l'actuel PDG. Car, en tant que Président-Directeur général, il avait quand même beaucoup fait pour redresser la situation financière de cette société et travailler, malgré les économies qu'il avait réussi à obtenir, maintenir le service à un niveau tout à fait comparable à celui des autres compagnies internationales. Il semblerait que son appartenance à un parti politique a fait, bon, qu'il faut le débarquer et le remplacer par un autre. Je n'irai pas jusqu'à évoquer, comme notre collègue Hirote Farere, les accidents qu'il y a eu dans la compagnie qu'il dirige actuellement. Mais, par contre, je dirais que, pourquoi pas, essayons. Mais, je mettrais une condition, celle qu'il démissionne alors des responsabilités qu'il a au sein d'Earth Haiti. Il ne peut pas assumer la direction des deux compagnies en même temps. Les responsabilités à Earth Haiti, oui, sont considérables. Et il faut, si nous voulons qu'il s'implique totalement, qu'il démissionne d'Earth Haiti. Sauf alors si c'est pour embaucher des directeurs généraux qui feraient le travail à sa place, comme à Earth Haiti. D'autre part, n'oublions pas que Earth Haiti est quand même celui qui offre de nombreux services à Earth Haiti. Comment pourrait-il être PDG de l'un et de l'autre et donc payer, faire payer Earth Haiti, oui, des services assez lourds qui sont mis à la disposition de cette compagnie par Earth Haiti. D'autre part, je suis d'accord avec Hirote Farere pour dire qu'il faut, je crois, sélectionner les destinations et faire en sorte que nos avions desservent les destinations qui vraiment rapportent, qui permettent d'équilibrer nos comptes. d'abandonner, pourquoi pas, New York, d'abandonner Osaka. Peut-être qu'il faudrait maintenir Sydney et Tokyo et que, à force de bonne gestion, pourrions-nous, pourrions-nous arriver à équilibrer les comptes de notre compagnie aérienne ? En tous les cas, il n'est pas question de vendre l'un des aéronefs, comme on a cru comprendre un certain temps et ces dernières semaines. Car ce serait mettre au chômage une partie importante du personnel d'Air Haiti Nui. Mais peut-être également faire en sorte que la promotion de la destination et en regroupant les efforts et du GUE Tahiti Tourisme et d'Air Tahiti Nui et d'autres sociétés intéressés par la destination est arrivée à une meilleure coordination et de notre effort de promotion de la destination. Et je pense également que, dès aujourd'hui, il faudrait songer au renouvellement de la flotte. Car si nous n'admettons pas le fait qu'il est indispensable de renouveler la flotte rapidement, en tout cas de commencer à réfléchir à ce plan-là, eh bien, nous risquons de nous retrouver, dans quelques années, dans l'impossibilité de le faire. Et enfin, dernière observation, méfiez-nous, le prochain président, directeur général d'Air Haiti Nui est un suppôt total d'Air France. Soyons prudents et faisons en sorte que son plan, qui était celui d'Air France et qu'il voulait mettre en application, consistait à accorder à Air France le monopole de la décerte Paris-Los Angeles. Et nous faisons que la seconde partie du trajet, c'est-à-dire Los Angeles-Paris. Ça, c'est un vieux projet cher à Air France et pour lequel le PDG que vous présentez est tout à fait favorable et acquis. C'est ce qui s'est passé avec Air Calin, qui a été privé, donc, de la ligne Tokyo-Paris. Air Calin ne dessert que Tokyo-Numea. Et l'autre partie de la ligne est desservie par Air France. Merciz-vous que l'on ne nous mette pas dans les mêmes conditions que Air Calin et que nous soyons, bon, eh bien, obligés de nous desservir que Los Angeles n'a pas été sous prétexte de mieux travailler avec Air France. Non, mais d'être à la botte d'Air France, et cela, à tout prix, non. Voilà, M. le Président, mais nous voterons ces subventions à Air Taitinoui. Nous regrettons que, encore une fois, le départ de l'actuel PDG, qui, sans l'envolée du prix du kérosène, aurait réussi à équilibrer les comptes d'Air Taitinoui. Je veux ici rendre hommage au travail réalisé par Jeffrey Salman. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. Merci, M. le Président. Pour répondre aux premières questions de notre représentant Jacques Hydrolet à propos de l'actionnariat privé, il y a une discussion en cours. On doit reconnaître qu'ils ne viennent pas de gaieté de cœur pour faire l'augmentation de capital. et il y a une préparation d'un avenant au pacte d'actionnaire pour prendre en compte, justement, le reformatage du capital en fonction de la participation des uns et des autres. Donc, pour l'instant, les discussions sont en cours, ne sont pas terminées, donc je ne suis pas en mesure d'apporter plus de précision. Alors, concernant Sky Team et la position d'Air France, qui a été reprise par le sénateur Floss, en même temps de la prudence qu'il suggérait, il est vrai que, dans votre explication, par le passé, nous avons connu ces difficultés avec Air France et aussi avec Delta, et la pression qu'Air France faisait sur Delta pour faire capoter le code chair avec ATN. Il semblerait, d'après ce qu'on nous explique, que les choses ont évolué et qu'Air France est disposée à travailler différemment. Donc, il y a des discussions en cours avec Air France et aussi avec Delta. Et que, pour ce qui concerne le point concernant le projet de scinder, pas péter l'axe, comme évoquait le sénateur, et l'axe Paris pour Air France, nous avons rejeté en Conseil d'administration cette proposition. Nous considérons comme irrecevable. Nous devons maintenir la ligne sur Paris, parce que c'est aussi notre autonomie de développement, parce qu'il faut être directement au marché émetteur et au hub de l'Europe, qui est CDG. Et donc, aujourd'hui, ces lignes-là sont maintenues. Il est proposé d'alléger la desserte du Japon et d'abandonner la ligne triangulaire passante par Osaka, qui rallonge et qui est plus que déficitaire. Donc, au lieu d'avoir trois vols, à ce moment-là, il y aurait deux vols, c'est-à-dire un sur Tokyo et un sur Osaka. Le reste, pour ce qui concerne New York, New York est maintenu pour la haute saison, en attendant un redéploiement de stratégie. Donc, pour l'instant, il s'agit de garder le slot de JFK et de ne pas perdre actuellement la décerte de ces plus de 8 000 touristes venant de New York. Donc, pour l'instant, en attendant un plan nouveau réajusté, c'est cette situation-là qui est adoptée. Alors, je voulais dire aussi que, par rapport aux regrets du sénateur concernant le PDG qui a été changé, notre président du pays a eu l'occasion d'expliquer déjà ici sa façon de voir la gestion des SEM. Et il voulait, pour ce qui concerne les SEM dans son portefeuille, de scinder la présidence de la direction générale. Parce qu'il souhaitait que ce soit un directeur général, opérationnel, et qui se consacre totalement à la gestion de l'entreprise. Donc, lorsque le nouveau président, bon, pour l'instant, c'est PDG, puisque la NRE n'a pas été étendue en Polynésie, donc il n'y a pas cette scission de compétences de président et directeur général. Donc, c'est un PDG. Le PDG, effectivement, a été nommé, vous le savez. Mais il est proposé également à celui qui a perdu son titre de PDG de rester DG, pour qu'il travaille en binôme. Bon, j'ai cru comprendre dans ce qu'on m'a dit que, bon, la personne qui a perdu son titre de PDG pour devenir DG ne souhaitait pas continuer dans ATM. Bon, c'est sa décision. Je ne vais pas rentrer dans les problèmes ou des considérations entre personnes. Enfin, moi, je restitue l'information que je reçois. Donc, pour ce qui concerne ensuite tout ce qui a été dit par Hiro et aussi par la nécessité d'envisager le renouvellement de la flotte, c'est vrai, parce que c'est un véritable problème, on est d'accord. Aujourd'hui, les carnets de commandes sont très, très fous. Et si on passe comme aujourd'hui, on n'aura pas avant 2018 le premier avion. Et raison de plus d'y songer très rapidement, parce qu'on est dans le changement de génération d'aéronefs et on rentre dans des aéronefs bimoteurs de longue distance, plus économiques et aussi à matière plus légère qu'actuellement. Donc, c'est une situation qui est tout à fait prise en compte. J'ai oublié aussi de dire tout à l'heure qu'une décision a été prise de faire de HAU la piste des dégagements pour permettre à ATM de faire des économies en carburant. Parce qu'autrement, il fallait charger les foules réservoirs pour tenir jusqu'aux îles Cook, puisque jusqu'ici, c'est l'aéroport des îles Cook qui est reconnu comme piste de sécurité. À partir du moment où HAU serait remis à niveau, puisque les travaux par le ministère de l'équipement sont aussi prévus dans ce collectif pour remettre aux normes. À ce moment-là, HAU va pouvoir être qualifié et agréé de piste de dégagement. Et là, ATN va pouvoir faire aussi des économies. Donc, il y a eu aussi des discussions concernant Rangiroa ou Bora Bora pour en faire des pistes de dégagement. Pour l'instant, le travail se porte à ce niveau-là. Bon, c'est un dossier passionnant, très long, et c'est vrai que ça nécessite beaucoup plus de temps pour discuter de l'ensemble des choses. Mais je pense que nous sommes tous d'accord, même s'il y a beaucoup de choses à dire et à voir et à revoir. Mais dans un premier temps, il faut maintenir notre soutien en faveur de cette compagnie, Président. Merci, M. le ministre. M. Huissou. Oui, M. le Président, je ne vais pas intervenir pour prendre trop de temps sur ces débats, puisque beaucoup de choses ont été dites et je crois qu'il y a beaucoup de vraies sur ce qui a été dit par les uns et par les autres. Mais je ne souhaitais pas, dans ce débat, puisque je suis également au Conseil d'administration, occulter ma réflexion sur ce sujet. D'abord, sur le choix du nouveau PDG. Je fais partie de ceux qui pensent que Christian Lerlandon est l'homme de la situation. Et je crois d'ailleurs que l'opinion publique pense que c'est aussi l'homme de la situation. C'est un garçon, malgré son âge, puisqu'il est encore jeune, à démontrer véritablement ses compétences au poste de responsabilité qu'il a pu occuper. Vous avez d'ailleurs, M. le Président, accordé votre confiance en Christian Lerlandon. Il fut une époque, lorsqu'il pilotait en double à notre compagnie aérienne avec Nelson Levy. Et nous avons fait ce choix, non pas sur une base d'appréciation politique, comme ce que j'ai pu entendre tout à l'heure de la part de notre sénateur, mais sur réellement notre volonté de relancer notre compagnie sur la base d'un plan de développement de la compagnie, analysé, évidemment, par Christian Lerlandon et par son équipe. Et nous avons confiance en lui. Je crois qu'il faut sortir de ce débat sur le choix des hommes, parce que nous pourrions nous reprocher des tas de décisions de remplacement à la tête de compagnie. Il suffit de se rappeler d'Éric Ier pour cela et pour savoir que là n'est pas, aujourd'hui, le problème d'Air Taitinoui. Air Taitinoui a besoin d'avoir un bon commandant qui sache piloter cette compagnie, malgré tout ce qu'on peut dire en termes de responsabilité, par ailleurs, dans sa propre vie. Je voudrais rajouter une deuxième chose. Lorsqu'il y a des conflits d'intérêts au niveau des dirigeants d'un conseil d'administration, il y a ce qu'on appelle les conventions réglementées. Donc les conventions réglementées sont là pour éviter, justement, que l'on sorte des clous et on peut faire confiance dans notre conseil d'administration pour que ces conventions réglementées soient respectées. En ce qui concerne Air Taitinoui, que j'ai plaisir véritablement à redécouvrir puisque j'ai déjà été administrateur de cette compagnie, je m'aperçois, et cela a été dit tout à l'heure, que c'est une compagnie qui est réglée, je dirais, au microscope. Il y a deux grands paramètres qui permettent à Air Taitinoui de naviguer tranquillement, de réaliser des comptes d'exploitation équilibrés, voire bénéficiaires, que celles et ceux qui ont été au sein du conseil d'administration connaissent, c'est la problématique des devises, c'est-à-dire le change, notamment par rapport au yen, et c'est la problématique du pétrole et notamment du JKS, du jet kérosan. Cela a été dit par Jacques Hydrelais tout à l'heure, il a raison, le prix du baril, aujourd'hui, est à 112 dollars et quelque chose. Il a même encore chuté. Alors, c'est très difficile dans ce domaine-là parce que le JKS représente pratiquement 50% du chiffre d'affaires de la compagnie. Cela a été de 20%, 25%, 30%. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 50% du chiffre d'affaires, ce qui rend évidemment très difficile la réalisation des comptes d'exploitation et l'équilibre des comptes d'exploitation. Lorsqu'on lit les analyses dans les publications spécialisées, y compris sur Internet, pour celles et ceux qui sont intéressés, il y a de très, très bons sites, la zone bourse, notamment, que vous pouvez consulter. Il y a deux analyses différentes. Il y a une première analyse que j'ai lue et qui nous dit « Semblerait que d'ici le premier trimestre 2009, nous pourrions envisager un baril à 90 dollars. » Et il y a l'autre école, l'autre religion, qui dit que, bien au contraire, il faudra s'attendre très certainement d'ici la fin de l'année à ce que le baril réaugmente pour redépasser les 170 dollars. Comme quoi, c'est très difficile de mener une appréciation lorsqu'on n'est pas à l'intérieur de ce domaine précis. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter justement les dérapages de ces déficits ? C'est faire ce que fait Christian Vermondant au travers de ce qu'appelle Jacques Hydrolet de la spéculation et qu'on appelle dans ce domaine le « hedging ». Alors, j'ai toute une liste de contrats qui ont été passés parce que ce sont des contrats passés avec des banques et non pas avec des pétroliers. Et le dernier « hedging » qui est un swap a été réalisé à 146 dollars. Ça veut donc dire que si on arrive à un moment donné à acheter ce qu'il nous faut en pétrole qui cale à l'intérieur des comptes d'exploitation prévisionnels, alors à ce moment-là, effectivement, on pourra contrôler les déficits éventuels de RTT. C'est ce que Christian Vermondant est en train de réaliser aujourd'hui, pas seulement sur le pétrole, mais aussi sur le dollar et aussi sur le yen. Voilà. Je voudrais en terminer sur l'Alliance. Contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est une bonne décision que de rentrer à l'intérieur de l'Alliance Kaïkine. On a déjà eu l'occasion, et moi j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, le fait d'être resté à l'extérieur des alliances nous a amené là où nous sommes maintenant, c'est-à-dire à une stagnation des flux touristiques en Polynésie, travaillant, bien au contraire, avec ces autres compagnies aériennes et considérant, en France comme étant un partenaire et non pas un adversaire sur les aéronefs. Je vais dans le même sens que ce qui a été dit tout à l'heure. Bien sûr, il faut lancer ces investissements et nous sommes en train de travailler dessus puisque un conseil d'administration doit se tenir ce soir et en étant bloqué ici, sachez tout simplement que Christian Verlandin n'a pas le quorum pour tenir son conseil d'administration et qu'il nous attend en ce moment. Alors, M. le Président, si on peut juste accélérer un tout petit peu, nous sommes quatre administrateurs, on pourrait se rendre sur place pour aider notre compagnie. Merci. Malheureusement, encore une fois, je ne pourrais pas participer à cette réunion et comme la dernière fois, on m'a prévenu au dernier moment, j'ai dû partir beaucoup plus tôt et j'aurais voulu rester plus longtemps. J'aimerais quand même rajouter certaines choses. Peut-être que vous vous posez la question, mais pourquoi il a accepté un président du gouvernement est venu me voir pour me demander si j'acceptais de rentrer dans le conseil d'administration d'Air Tétouni. Eh bien, tout simplement parce que notre compagnie aérienne est en difficulté. Voilà. Ensuite, on parle beaucoup de ce qui se passe à l'extérieur. Je l'ai dit déjà et je pense que si dans un mois il y a un renversement de gouvernement ou dans trois mois, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y encore changer de direction et tout ça. Je pense qu'il faut en finir avec ça. Et ça, nous ici, au niveau du gouvernement, du pays, de l'Assemblée, on peut prendre la décision de maintenir cette équipe en place pour trois ans, pour cinq ans, puisque nous sommes plus ou moins d'accord pour cette culture de résultats que nous souhaitons tous. Tant que, si dans trois mois on les fout dehors parce qu'il y a une nouvelle équipe qui arrive en place, non, je pense que c'est un outil indispensable pour le développement de notre pays, il faut maintenir cette équipe en place. Nous regrettons tous ce qui s'est passé du côté de Montréal, mais on ne peut pas condamner une personne à cause de... C'est un garçon comme nous qui aime profondément notre pays, c'est notre pays à nous tous. Et la discussion que j'ai eue également avec lui, sa stratégie, en plus de tout ce qui a été dit, c'est également d'essayer de mutualiser les moyens dont dispose R3T, R3T Nui, pour essayer de diminuer le coût des dépenses que nous connaissons tous à R3T Nui. Ça, je soutiens cette idée-là, mais au niveau du pays, R3T Nui, le plus gros actionnaire, c'est le pays. Le GIE Tréditoris, également, c'est le pays qui, tous les ans, accorde une subvention. Et partout, ici, à Los Angeles, en Paris, où il y a des représentants GIE Tréditoris et R3T Nui, ils ne travaillent pas ensemble. Chacun travaille de son bord. Ce n'est pas possible. Il faut absolument qu'ils travaillent en synergie. Il le disait parmi les missions de notre campagne aérienne, c'est la promotion du tourisme, c'est également la mission principale, essentielle de notre GIE Tréditoris. mais ils travaillent comme des chiens de faïence. Ce n'est pas possible. Il va falloir que nous, au niveau du pays, que nous prenions une décision pour que GIE Tréditoris et notre campagne aérienne travaillent ensemble. Sinon, on a été réellement. les compagnies aériennes étrangères sont des compagnies privées. Nous, nous dépendons, nous sommes dépendants de cette compagnie aérienne pour le développement de l'économie de notre pays. Sur Tokyo, peut-être qu'il faut supprimer Osaka, mais il y a des discussions que j'ai eues avec nos responsables de notre compagnie aérienne à Tokyo, avec également le gouvernement japonais, le ministre du tourisme japonais. Il nous faut rajouter un autre vol sur Tokyo. Contrairement à ce que je viens d'entendre, les Japonais ont sept jours de congés par an. Et pour eux, venir passer sept jours à Boura, c'est trop. Et sauf, le prix à payer, ce n'est pas leur problème. Ils veulent venir 48 heures à Boura et retourner au Japon parce que ce sont des gens qui ont des moyens, ils travaillent, et c'est cette gamme de touristes que nous visons. Donc voilà, pour que... Ah, Air France. La France fait partie des pays du G8, du G7 du G8. Et parmi les missions de ces pays-là, c'est aussi d'aider les pays en voie de développement. On ne demande pas de l'aide à ce que disait Bill Clinton au cours d'une réunion des pays du G8. No aid, but trade. Et la balance commerciale entre nous et la France est déficitaire. On importe près de 90 milliards par an en provenance de la France. Donc c'est au parlementaire, c'est l'intérêt, le gouvernement du pays a fait pression au niveau du gouvernement français pour que Air France ait un peu plus d'égards pour notre compagnie aérienne. Et puis, c'est un moment d'accord là-dessus. Et je dois aller à la pêche aux anguilles à Topilol ce soir. On m'a étudié et puis on suspend la séance, on reprend la séance demain. Voilà. Comment ? Top l'amendement, M. le Président. Oui, oui, oui. On passe au vote de l'amendement. À l'unanimité. À l'unanimité. Marourou Mouedé. Et on passe au total. Il y a une abstention. Oui, merci. Et la suspension aussi à l'unanimité. C'est l'amendement des trois groupes politiques de l'Assemblée. C'est sur un autre chapitre. On reprend demain. 951. 951. Non. On reprend nos travaux à demain. C'est ça ? Oui, M. Bissot. Oui, merci. C'est le chapitre 951 qui est modifié comme celui. À savoir, en plus 416 millions de francs et en moins 416 millions de francs. Donc, le total du chapitre 951 et le total général des recettes extraordinaires du budget général pour 2008 sont inchangés. Oui, mais si on continue là, il y a trois amendements qui vont suivre. Il y a le conseil d'administration à l'ATN. Non, c'est le dernier, président. C'est le dernier. Le dernier ? Oui. Bon, je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement à l'unanimité. La discussion est ouverte sur l'amendement ? Pas de discussion. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Bon, on passe au vote. Maroumetei, total général inchangé. Merci, président. A demain, à demain. Et ramenez-nous des anguilles. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, monsieur Huissot. Le total général, si j'avais mis le net, ce serait bien, mais c'est pas grave. Total général, en plus 10,839,380,977 francs, en moins 74,888,168 francs, ce qui donne un solde positif de 10,764,492,809 francs. On m'a dit qu'il y a deux autres amendements qu'on n'a pas examinés dans ce chapitre. Demandement numéro 6. On n'a pas fini. On reporte nos travaux à demain. Présent. On reprend nos travaux à demain. Même chose, c'est votre. Marourou. À quelle heure, monsieur le Président ? À 9h, 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 9h. C'est-à-dire, en 6h30 ? 9h, spiel. En 6h30, à l'heure. OK, à 9h. Merci. Merci. Merci.